Des émotions mêlées lors de cette dernière soirée de Ligue des Champions, mardi à Bollard. La joie d'assister à une rencontre européenne face à Séville, Tifo à l'appui, dans un stade à guichet fermé. L'incertitude aussi pendant une longue partie du match. En première mi-temps, les sang-héors méconnaissables n'ont été en aucun cas dangereux. Le bloc s'est liant, lui, multipliait les corners sans pouvoir les concrétiser. Blessé, Mendy laissait sa place à Elenaoui. Seconde période, la pluie s'abattait et les esprits s'échauffaient jusque dans la surface de réparation. Soumaré, auteur d'une faute à l'heure de jeu, offrait un pénalty, transformé par Frankowski. Autour de Sergio Ramos, un quart d'heure après à peine, de tenter sa chance après une erreur de Médina, mais Brissamba repoussé. Le pénalty est à rejouer car le gol n'était pas bien positionné sur sa ligne. L'Espagnol, marqué cette fois par une panenca, et se faisait huer jusqu'à la fin. La fin, c'est cette 96e minute. Une contre-attaque rapide et un but libérateur d'Angelo Fulgini. Résultat, 2-1, Lance quitte par la grande porte la Ligue des Champions et s'envole vers la Ligue Europa. 45 minutes où on ne les a pas reconnus et puis on a retrouvé l'équipe en deuxième mi-temps. Samba pas sur la ligne à rejouer, bien dommage, mais on n'était pas un but prêt, on les a gagnés, donc top, génial. En Ligue Europa, on pourra prétendre à jouer potentiellement le carré final avec un peu de chance et un peu de réussite. Il y a déjà beaucoup d'émotions quand on gagne à Bollard, dans n'importe quel match, mais en plus de ça, quand il y a l'attente autour avec un match de Ligue des Champions, en plus de scène qualif au bout pour un 16e, on est super heureux. Et encore une fois, ça pouvait paraître facile, mais ça ne l'était pas, parce qu'on est tombé, encore une fois, c'était le gagnant de la Ligue Europa en face de nous, donc de la saison passée, avec tous les joueurs qu'on connaît, donc c'est un exploit. On va continuer d'apprendre, même si c'est l'Europa League, parce que personnellement, je ne l'ai jamais joué aussi, donc voilà, on continue d'apprendre, on continue de grandir et voilà, on va essayer de faire le meilleur parcours possible. Avec 8 points engrangés, le Asselon sera redouté dès les 16e de finale de la Ligue Europa. Une nouvelle aventure européenne qui commencera dans deux mois, les 15 et 22 février.